Moi je m'appelle Gabrielle, je suis partie cinq mois en Suède dans la ville de Linköping pendant mon premier semestre de troisième année d'orthophonie. J'avais envie de vivre une expérience d'une autre culture, d'une autre langue, d'un autre système d'éducation. Je me souviens que sur le trajet entre l'aéroport et la ville, je me suis dit où est la ville parce qu'il n'y avait que des sapins autour et de la nature. Et c'est vrai que je me suis vite rendue compte qu'en Suède, la nature est quand même très très présente. Moi j'ai pu voir que par exemple en Suède, tout le monde circule à vélo. Donc le lendemain de mon arrivée, la première chose que j'ai fait c'est d'acheter un vélo. J'ai eu la chance de voir des aurores boréales et ça c'était ouf ! Comme dans les films, avec les aurores qui dansent, qui changent de couleur et ça c'était assez incroyable. J'ai appris un peu le Suédois parce que pour mes équivalences de crédit universitaire, les cours en lien avec l'orthophonie n'étaient pas suffisants. Donc il fallait que je fasse des cours de Suédois. Donc j'ai un niveau à deux de Suédois. On construisait plus ou moins nos propres cours qu'on mettait ensuite en application avec notre petite équipe sur des projets, des cas cliniques. Donc j'ai été beaucoup plus active de mon apprentissage et j'ai eu l'impression de mieux maîtriser aussi les sujets que j'ai vus là-bas. Je suis partie sur des lacs autour, un peu des trucs où à la journée je prenais le bus pour profiter encore un peu de ces paysages que j'ai beaucoup aimés. La dernière pause dans le petit café où j'allais souvent, le dernier lac pour un coucher de soleil, des choses comme ça. J'ai réalisé que mon métier, qui est quand même très lié au langage, n'était pas si contraint que ça par la possibilité de bouger. Et donc ça me travaille un peu, je me dis comment, quand, mais c'est un projet que j'ai. C'était un peu un défi parce que j'avais peur de la distance et de la durée. Parce que cinq mois je trouvais ça long quand même par rapport à mes amis en France, ma famille. Et j'ai réalisé que ce n'était pas si difficile que ça et que j'avais réussi rapidement à trouver mes marques sur place, à créer des relations, des amitiés. C'était un beau défi ce semestre.